Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 31 juillet à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Jeteboun, présente ses condoléances suite au décès de l'ancien ministre des Finances à Abdelkrim Kharchawi. Un message dans quelques instants. Le présidentiel du 7 septembre, la Cour constitutionnelle a annoncé la liste officielle et définitive des candidats à l'élection. Trois prétendants à la magistrature suprême confirment les détails dans ce journal. L'Algérie condamne fermement l'assassinat à Téhéran par l'entité sioniste du chef du bureau politique du mouvement Hamas, Ismail Haniyé, et présente ses condoléances au peuple palestinien. La reconnaissance du plan d'autonomie marocain par la France freine les efforts de paix pour le conflit sahraoui, affirme le ministre des Affaires étrangères. Une nouvelle position dénoncée en France et d'autres pays. Réaction à suivre tout à l'heure. Signature d'un protocole d'entente entre les groupes Sonatrach, Sonalgaz avec l'entreprise italienne Eni, en prévision d'un projet de raccordement en électricité. Un câble maritime reliera le pays au continent européen via l'Italie. Niamele à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, condoléances du président de la République, Ahmed Jitaboun, suite au décès de l'ancien ministre des Finances, Abdel Karim Harchawi. C'est avec une grande tristesse, une profonde affliction, que le président de la République a appris la nouvelle en cette douloureuse épreuve. Le président présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, l'assurant de sa profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde, de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter patience et réconfort aux siens. Présidentielle du 7 septembre, la Cour constitutionnelle a annoncé mercredi la liste définitive des candidats à l'élection. Il s'agit de Youssef Aouchich du Front des Forces Socialistes, FFS, Abdel Mejitaboun, candidat indépendant, Abdel Ali Hassani Sherif du Mouvement de la Société pour la Paix et le MSP. Je vous invite à écouter le président de la Cour, Omar Belhaj. La Cour constitutionnelle a décidé que trois recours sont acceptés dans la forme, mais rejetés dans le fonds pour non-fondement. Le quatrième recours sera rejeté dans la forme et le fonds pour n'avoir pas été soumis dans le délai légal. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a décidé la validation de la liste définitive des candidats en liste pour les présidentielles prévues le 7 septembre prochain, classées par ordre alphabétique des noms de famille, conformément au texte de loi 59 du règlement régissant le travail de la Cour constitutionnelle comme suit. Premièrement, Aushish Youssef comme représentant du Parti des Forces Socialistes, Abdel Mejitaboun en tant que candidat indépendant et Hassani Sherif Abdel Ali pour le Mouvement de la Société pour la Paix. La décision de la Cour constitutionnelle sera transmise par la suite au secrétaire général du gouvernement pour publication dans le journal officiel. En outre, les décisions de rejet des recours seront notifiées aux concernés, conformément au texte de loi 58 du règlement définissant le travail de la Cour constitutionnelle. Enfin, la Cour informe l'ensemble des médias et à travers eux l'opinion publique que toutes ces décisions seront publiées dans le journal officiel. Après l'annonce de la liste finale des candidats au scrutin présidentiel, une conférence de presse a été animée par deux membres de la Cour constitutionnelle. Le déroulement de l'examen et traitement des dossiers de candidature et les recours ont notamment été abordés. Je vous invite à écouter Leïla Aslaoui, membre de la Cour constitutionnelle, propos recueillis par Saïda Maïouf. Nous avons étudié tous les recours. Nous avons travaillé, comme l'a dit M. le Président de la Cour ce matin, et nous avons travaillé du samedi au mardi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était vraiment une audience, si je puis dire, ou une réunion de travail ouverte. Une fois que nous avons terminé ce travail, nous avons délibéré tous ensemble, encore une fois d'une manière collégiale. Je veux dire par là qu'il n'y a aucun membre ou deux membres qui ont travaillé seuls. Tout le monde a travaillé ensemble, toujours sous la direction, le contrôle et le suivi de M. le Président de la Cour, bien évidemment. Une fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons délibéré, redélibéré, et nous sommes arrivés à la conclusion du communiqué de ce matin. Quatre recours rejetés au fond, parce qu'un fondé, et un recours rejeté en la forme, parce qu'hors délai. Représentant le Président de la République, le Premier ministre, Nadella Arbaoui, est à Nouakchott, la capitale mauritanienne, pour prendre part à la cérémonie d'investiture du Président de la République islamique de Mauritanie, pays frère Mohamed Woldeshir Razouani. Celle-ci est prévue demain jeudi. L'Algérie condamne fermement l'assassinat par l'entité sioniste du chef du bureau politique du mouvement Hamas, Ismail Hadi, à Téhéran. Déclaration ce mercredi du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. Mohamed Attaf a animé une conférence de presse où il a abordé plusieurs dossiers importants. Il a affirmé que l'assassinat de Hadi est un attentat terroriste lâche et abject, commis par les forces d'occupation sionistes qui continuent de fouler au pied les règles humanitaires, juridiques, politiques et morales les plus élémentaires. L'Algérie présente ses sincères condoléances au peuple palestinien frère, l'assurance de sa compassion et de celle de l'ensemble du peuple algérien dans cette épreuve. Je vous invite à écouter le ministre des Affaires étrangères. Nous condamnons fermement cet attentat terroriste lâche et abject commis par les forces d'occupation sionistes qui continuent de fouler au pied les règles humanitaires, juridiques, politiques et morales les plus élémentaires. C'est la politique de la terre brûlée érigée par l'antité sioniste en plan et stratégie reposant sur l'escalade tous azimuts, Raza, Cisjordanie, Yémen, Liban, Syrie et Iran. Par cette politique de la terre brûlée, l'antité sioniste a voulu plonger la région tout entière dans une spirale de guerre dont le seul bénéficiaire est l'occupant sioniste au détriment de la sécurité, de la stabilité et de la paix régionale. En cette douloureuse circonstance, l'Algérie présente ses sincères condoléances au peuple palestinien frère, l'assurant de sa compassion et de celle de l'ensemble du peuple algérien dans cette épreuve. Le chef du bureau politique du mouvement de résistance palestinien, Hamas Ismail Hani, a été assassiné ce matin très tôt dans une frappe sioniste à Téhéran. Une journée de deuil a été décidée par le président palestinien qui a ordonné la mise en berne des drapeaux. Cet assassinat, ou l'assassinat du leader du Hamas, a été largement dénoncé à travers le monde Raouf Hamouch. Ce sont là les dernières images du chef politique du Hamas, Ismail Haniya, souriant, arborant le signe de la victoire lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien, avant d'être lâchement assassiné dans un raid sioniste qui a ciblé sa résidence. Un assassinat fermement condamné par une grande majorité de la communauté internationale. Le président de l'état de Palestine, Mahmoud Abbas, a qualifié cette attaque ciblée d'actes lâches et d'évolutions dangereuses, appelant les palestiniens à rester unis. Les mouvements palestiniens en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'entité sioniste, ont appelé à une grève générale et des marches de colère. Ismail Haniya, qui avait rejoint le Hamas en 1987, se fait connaître aux yeux du monde en 2006, en devenant premier ministre de l'autorité palestinienne, après la victoire de son parti aux législatives. Début du mois d'avril dernier, l'armée d'occupation sioniste avait déjà assassiné trois fils et quatre petits-fils d'Ismail Haniya, lors d'une frappe aérienne sur le camp de réfugiés de Shetty à Raza, intensifiant ainsi le cycle de violence et de répression. L'assassinat ciblé reste l'autre arme fétiche et lâche de l'entité sioniste. Les liquidations de responsables politiques et militaires à travers le monde sont devenues monnaie courante par le génocide sioniste. Et ce, devant le silence insolent d'une communauté internationale, incapable jusqu'à présent d'adopter des solutions radicales, mettant fin aux exactions sionistes contre le peuple palestinien. Autre sujet abordé lors de la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères, la nouvelle position française vis-à-vis du Sahara occidental. Ahmed Attaf a affirmé que considérer le plan d'autonomie marocain comme le seul et unique solution à la question du Sahara occidental revient à écarter tout effort visant à trouver une solution alternative à cette question, conformément aux résolutions internationales, notamment celles du Conseil de sécurité, à l'élaboration et à l'adoption desquelles la France a participé. Et Attaf a affirmé que le président français a informé préalablement le président de la République de ce revirement vis-à-vis de la question Saharaoui, le motivant par la relance du processus de règlement. Les réponses du président de la République aux justifications du président français ont été strictes et précises, qualifiant la nouvelle position française de loin d'être inspirée de celle précédemment annoncée. Je vous invite à écouter Ahmed Attaf. La démarche française qui prétend viser à ouvrir un nouveau chapitre dans les relations franco-marocaines n'est même pas considérée comme un accord car il n'est valable ni légalement, ni politiquement, ni moralement. Il a été conclu entre deux parties au détriment d'un tiers impuissant, à savoir le peuple sahraoui, seul détenteur du droit et de la cause, lequel puise ses soutiens et son bouclier dans la légitimité internationale. Il s'agit d'un accord dans lequel les puissants croisent leurs intérêts tout en sacrifiant les droits de ceux qui n'ont d'autre pouvoir que celui de la loi et celui de la légitimité. Malgré ces objectifs qui servent la réalité coloniale au Sahra occidental, il est impossible à la position française de changer les faits juridiques internationaux de la question sahraoui. Cette dernière reste à ce jour dans le droit international une question de décolonisation. Elle restera inscrite à l'agenda du comité onusien de la décolonisation. Elle restera posée devant le Conseil de sécurité et bénéficiera toujours d'une mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum et aura toujours son envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies dont la mission est d'oeuvrer à la concrétisation d'une solution politique qui garantisse au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Et cette conférence de presse du ministre des Affaires étrangères a été l'occasion de revenir sur plusieurs sujets d'actualité régionale et internationale. Le Mali, la Palestine ou encore les relations avec la France en font partie, ou plutôt en fait partie des réponses de Hattaf Amal-Boardba. Lors de cette conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ahmed Hattaf a abordé plusieurs questions de l'actualité brûlante, notamment la situation au Sahel, affirmant que la sécurité de cette région et celle de l'Algérie sont interdépendantes. S'exprimant sur la crise malienne, il a souligné que l'Algérie a de tout temps plaidé pour un règlement politique et non militaire dans ce pays frère afin de préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale. Dans un conflit entre frères, la solution ne peut pas être militaire, la solution ne peut donc être que politique au Mali. L'accord d'Algérie a été bénéfique à ce pays voisin car il a permis de préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale. S'en départir aura par conséquent un impact négatif sur tous les acquis. Concernant la situation en Palestine, le chef de la diplomatie algérienne est revenu sur les développements dangereux dans les territoires palestiniens et les efforts inlassables de l'Algérie pour parvenir à un cessez-le-feu urgent et acheminer les aides humanitaires aux populations qui subissent un génocide à ciel ouvert. Les consultations avec les autorités palestiniennes se poursuivent à Ramallah. Les initiatives de l'Algérie sont multiples pour mettre fin aux agressions de l'antité sioniste dans les territoires palestiniens et faire parvenir les aides humanitaires, notamment depuis que l'Algérie est membre non permanent au Conseil de sécurité. La Palestine est notre préoccupation majeure. Nous avons d'ailleurs à maintes reprises appelé à la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour aborder la question palestinienne. Nous avons pu obtenir une résolution pour un cessez-le-feu à Raza mais cette résolution n'a pas été appliquée. La mission algérienne au Conseil de sécurité fait un travail remarquable et relancera ses démarches à partir de septembre prochain auprès de l'organe onusien qui sera présidé par la Slovénie, un pays qui a reconnu la Palestine. Évoquons la visite du président Tebboune en automne prochain à Paris. Attaf a souligné que l'Algérie tire toutes les conclusions possibles de la démarche française par rapport à la question sahraoui. L'Algérie tire toutes les conclusions possibles de la démarche entreprise par la France qui a reconnu la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La visite d'Etat programmée par le président Tebboune à Paris fait partie de ces conclusions. Ahmed Attaf a annoncé enfin le lancement d'une initiative de l'Union africaine aux Nations Unies pour la criminalisation de la colonisation assurant que l'Algérie sera parmi ses premiers défenseurs notamment au niveau des organisations internationales. Réagissant à la nouvelle position française vis-à-vis du Sahara occidental, les manifestations populaires importantes ont été observées ce mercredi dans les camps de réfugiés sahraouis. La décision française est jugée impartiale et un frein à une solution pacifique et politique au conflit. On écoute. Le soutien à l'occupation marocaine n'est en réalité rien de nouveau mais plutôt une position traditionnelle. Il faut également souligner que le seul maître de cette question est le peuple sahraoui. La dernière parole revient donc à ce peuple qui se bat depuis 50 ans pour son indépendance et n'a jamais renoncé à réclamer son droit à l'autodétermination. Notre position est claire. Les questions des droits de l'homme doivent être discutées de manière exhaustive et précise au niveau des Nations Unies. La position irresponsable de la France est condamnable. Nous encourageons la résistance au sein des territoires sahraouis occupés. Cette décision officielle de la France n'est pas surprenante car la France a toujours soutenu et appuyé toutes les puissances coloniales à travers le monde. Son soutien au régime sioniste en est un parfait exemple. La France a toujours soutenu le colonisateur marocain. La meilleure preuve est sa participation à des attaques contre des camps de réfugiés sahraouis dans les territoires sahraouis. Cette décision n'a pas été une surprise pour nous. En tant que sahraouis, nous nous attendons toujours au pire de la part de la France. Une partie de la classe politique française rejette également cette annonce française reconnaissant une prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Je vous invite à suivre ces déclarations au micro de Rafa Pelle-Rochette. On est très surpris parce qu'il y a quand même des résolutions de l'ONU. Ça veut dire qu'on est dans le double standard et qu'il s'assoit sur le droit international. Ce qui est problématique, il y a même eu effectivement la Cour de justice européenne qui a tranché. Donc il faut respecter un petit peu tous ceux qui ont pris parti. Et puis, au lieu d'appeler au référendum que propose l'ONU, il appelle à une position qui est la sienne et qui, pour l'instant, n'a jamais été discutée. Mais voilà, il peut le faire. Effectivement, s'il veut aller plus loin, il va falloir bien qu'il y ait un débat. Après, pour l'instant, on n'est pas au bout de nos surprises avec cette équipe qui est, d'ailleurs, on se demande dans le timing pourquoi ils vont là-dessus. Parce qu'en plus, ils vont rajouter de la difficulté. Il y avait une position de la France qui soutenait le droit international, les résolutions de l'ONU qui prévoyaient l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Et elle renonce à cette position historique pour soutenir la position marocaine et tout cela sans aucune concertation avec qui que ce soit dans la torpeur estivale, alors que c'est censé être trêve olympique et trêve politique. Le président de la République décide tout seul de cette décision qui a des conséquences diplomatiques puisque Alger vient de rappeler son ambassadeur. Donc, c'est quand même assez problématique. En tout cas, les relations diplomatiques de la France en Afrique, que ce soit Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, elles étaient compliquées, notamment en Afrique subsaharienne. Et je pense que ça ne vient pas aider. On a vraiment l'impression d'un président français qui n'échange pas avec ses partenaires, qui s'est coupé de son corps diplomatique, d'ailleurs, qui l'a dissous et qui prend des décisions tout seul, sans concertation avec qui que ce soit et sans mesurer l'impact que ça peut avoir d'un point de vue diplomatique dans la région, dans la sous-région. Macron ne dispose d'aucune majorité. La seule majorité, l'intérieur, est ingouvernable. L'extérieur, il tient à travers deux consensus. C'est l'Ukraine. Et il y a un deuxième consensus auquel il était obligé de se rallier, c'est le lobby des pro-marocains. Et là, il s'est trouvé, sur le plan extérieur, qui est le domaine réservé de la présidence, les deux piliers où il peut affirmer sa marge de manœuvre, l'Ukraine et le Maroc. La légalité internationale est un sujet accessoire. Il y a la jurisprudence Gaza où Israël a défié la légalité internationale et en joue la montre. Les Marocains et les Israéliens sur deux registres différents voient que ça se jouxe du retour de Trump au pouvoir. Parce que la légalité internationale, c'est un enjeu de rapport de force. Ce n'est pas un enjeu de droit. Le rapport de force, c'est les États-Unis et Israël. Chacun trouve son compte. La position a toujours été celle du droit international avec la question du multilatéralisme. Et donc, moi, j'ai effectivement condamné ce changement-là du président public qui ne l'a pas fait ni avec le Parlement ni en tenant compte, effectivement, du droit international et du droit européen sur la question du Sahara occidental. Et il reviendra dans les prochains mois, dans les prochaines années, à ce qu'il y ait cette question soit résolue. Parce que je considère qu'elle ne peut pas, après 50 ans, perdurer ainsi. Je crois que c'est bon pour personne. Le Parlement a un rôle à jouer en termes de politique étrangère. D'ailleurs, je rappelle que le Parlement joue un rôle dans la diplomatie parlementaire qui est un élément important. Donc, je crois que quand on change une position qui est là depuis les années 70, qui a vu plusieurs présidents de droite et de gauche, je pense qu'il y a besoin d'avoir un minimum de discussion au préalable avec l'ensemble des acteurs, notamment le Parlement. Sinon, nous avons effectivement une logique un peu particulière. Dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hossein Ibrahim Taha. La réunion a permis d'examiner et de discuter des questions et des dossiers qui concernent l'OCI. A leur tête, la question palestinienne, à la lumière des derniers développements en Raza et des conséquences de la politique d'escalade adoptée par l'entité sioniste sur plus d'un franc dans la région. Les deux parties ont également évoqué les préparatifs liés aux prochaines échéances dans le cadre de l'organisation et ont discuté des voies et moyens à même de renforcer la coordination et la coopération d'un différent domaine à différents niveaux. Signature ce mercredi d'un protocole d'entente entre les groupes Sonatrax, Sonalgas et l'entreprise italienne Eni. Il permet d'entreprendre des études de marché communes pour le projet de raccordement en électricité entre les réseaux algériens et italiens. Ceci se fera à travers un câble marin visant à fournir le marché italien et européen en électricité. Ce projet extrêmement stratégique sera le premier du genre permettant la réalisation d'un centre énergétique entre l'Algérie et l'Europe. La signature de ce protocole confirment les ambitions de l'Algérie dans le renforcement de sa position en tant que fournisseur principal de l'Europe dans le domaine de l'énergie et de l'électricité. Le bilan opérationnel de l'ANP durant la semaine écoulée dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage à Indefla, un détachement de l'ANP a abattu trois terroristes en leur possession de pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, cinq chargeurs, une quantité de munitions et divers objets. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont intercepté trois éléments de soutien aux groupes terroristes à l'ordre d'opérations distinctes à travers le territoire national dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays. Des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires. On a intercepté 49 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de cinq quintaux et 13 kg de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc alors que 208 900 comprimés psychotropes ont été saisis. À terminer la cette bourgogie mortage à Inghazam et à Insal, des détachements de l'ANP ont arrêté 103 individus et saisis 5 véhicules, 46 groupes électrogènes, 31 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélanges d'or brut et de pierres, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations de repaillage illicite. De même, 8 autres individus ont été interceptés. Un pistolet mitrailleur de type kalachnikov, 3 fusils de chasse et 2600 litres de carburant ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestines de 51 individus à bord d'embarcations de construction artisanale alors que 509 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. L'étranger, l'agression génocidaire sioniste contre Raza se poursuit. Ces dernières 24 heures, 45 palestiniens ont été tués et 70 à toutes ont été blessés. Une série de bombardements et de tirs d'artillerie de l'occupant sioniste visant le centre notamment de journalistes. D'ailleurs, d'Al-Jazeera ont été tués ce mercredi lors d'une frappe israélienne près du secteur d'Haïdia à l'ouest. Il s'agit d'Ismail Adroul et son caméraman Rami Ar-Refi qui a assuré la couverture des attaques dans l'enclave 24 heures sur 24. L'armée d'occupation sioniste a mené également plusieurs frappes hier après-midi contre la banlieue sud de Beyrouth faisant deux martyrs et plusieurs blessés. Plus tôt dans la journée, les avions de l'armée sioniste avaient repris leur aide sur plusieurs villes du sud du Liban. Des villes libanaises ont été également ciblées avec des obus au phosphore. On termine avec du sport et zoom ce soir sur le club à Est algérien Ville urbaine de football fondée en 1979. Au-delà de sa vocation sportive, ce club est une école de patriotisme nous dit Hicham Daouf. Leur nom est algérien. Le vert et rouge sont leurs couleurs. Nous sommes à Villeurbanne dans la banlieue lyonnaise à la rencontre d'un club sportif pas comme les autres. Un club qui porte l'Algérie dans le cœur. Le club a été créé en 1979 donc sur un statut étranger algérien donc parce qu'à l'époque nos frères et nos sœurs qui venaient d'Algérie ne pouvaient pas jouer dans un club français. Donc Ahmed Mokran, il a créé ce club en statut étranger en collaboration avec le consulat d'Algérie et on a pu jouer à 11 algériens et 3 étrangers français ou espagnols ou italiens. Depuis sa création, le club de l'association sportive algérienne n'a cessé d'aller de victoire en victoire. C'était un défi réussi à l'époque ? C'était très très réussi et on a monté des échelons rapidement. On a commencé en cinquième série donc cinquième division départementale. On a fini en honneur régional donc en régional 2. Le club représente pour les jeunes de Villeurbanne une deuxième famille. Pour moi ce club il représente beaucoup de choses car justement pour moi c'est une deuxième famille c'est là où je retrouve ma seconde famille. L'Algérie attention, attention, attention ! L'Algérie même tout fait en ça ! Jouer sous les couleurs de l'équipe nationale demeure une fierté pour tous les jeunes rencontrés sur place. C'est une fierté. C'est comme si je jouais pour l'équipe nationale sans jouer pour eux mais c'est tout comme, c'est pareil. Le club représente l'Algérie et j'ai dit à Lyon à Villeurbanne. C'est exactement pareil. Je pense que les prairies algériens d'Algérie savent qu'on représente autant le maillot que là-bas. En plus de son rôle sportif, aujourd'hui le club de l'association algérienne joue un rôle très important dans la consolidation des relations entre notre communauté établie dans la région lyonnaise et l'Algérie. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algère. Sous-titrage MFP.